Musique On ne sait plus comment produire un légume, avoir sa propre production, on ne sait plus le faire. C'est vrai que s'il arrivait un gros pépin, impossible de faire ses courses, je ne sais pas si on survit, je ne sais pas. On s'est coupé en deux, trois générations de tout ce qui est herboristerie, plantes médicinales, même les plantes sauvages qu'on pourrait trouver dans la nature. Elles ont toutes des bonnes propriétés, mais on ne sait plus. La plupart des gens vont faire leurs courses au magasin, ils achètent un peu tout et n'importe quoi, y compris des légumes, des fruits qui sont traités, qui ne sont plus du tout comestibles pour moi. Mais bon, c'est comme ça qu'on fonctionne. Les légumes trouvés dans le supermarché, en général, ils n'ont pas de substance, ils n'ont quasiment pas de goût. Il y a une valeur nutritive moindre qu'une graine ancienne. Nous, dans cette société occidentale, on l'a reléguée à un très petit nombre d'agricultures. Et ce petit nombre a la responsabilité de nourrir le grand nombre. Et puis ça se fait de manière, ça ne se fait plus correctement. Il faut rééquilibrer tout ça. Bonjour à tous, je suis Mickaël de MyFood. Nous, notre ambition, c'est de révolutionner la manière dont les gens se nourrissent. On leur fournit une serre connectée pour reproduire leur propre alimentation. Et aujourd'hui, on est capable d'articuler des techniques de perpinculture et d'aquaponie pour produire de grandes quantités de végétaux qui sont sains, ultra frais et sans pesticides. Pour permettre à un maximum de personnes de nous rejoindre, même dans notre actionnariat, nous avons ouvert cette campagne sur l'ITA pour permettre de participer aussi à la gouvernance de MyFood et aussi contribuer au changement, même s'ils n'ont pas la possibilité de faire l'acquisition de nos serres connectées. Alors, si vous souhaitez participer activement à la transition écologique, rejoignez-nous. Sous-titrage Société Radio-Canada